oh salut les gens c'est au collègue et bienvenue dans cette vidéo avant que la vidéo commence juste pour vous dire qu'on est en stream pour faire que du garen dark harvest aujourd'hui avec cet équipement là fait genre c'est garen s'il vous plaît je sais je sais que c'est en juin de warcraft on s'emballe c'est écrit en bas à gauche bordel de merde bref lien dans la description même dans les commentaires venez ça va être je pense très rigolo bonne vidéo c'est avec toucan ça va être n'importe quoi bon visionnage faut savoir que la ruine dark harvest en tout début de partie et 40% plus forte que l'électro cut en gros ok donc c'est quand même très conséquent donc aux forces de ruines d'accord ouais désolé je réglais mes problèmes de son parce que j'ai peur que j'ai un problème de son j'ai pas encore testé cette ce truc mais ça devrait être bon on a pour l'instant une veille oh là là le warwick qui se fait grave dedans ou attention le cul du chocat qui a fait un taf monstrueux le yassu ok dans la mêlée ici mais attention parce que là il ya il ya kassadin et yorick qui ont complètement abandonné leur équipe oh là là le q2 oh la 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 le flash in de yorick qui va chercher ce premier kill pour l'équipe rouge et attends parce que là ça fait proc le dark harvest ça ramasse les âmes ça ramasse les âmes là on le sent là attend attend timo était déjà à deux ah parce que ah oui d'accord attend parce que là oui je rappelle excusez moi bienvenue tout le monde on est avec toucan salut toucan salut qu'on aille et salut la ligue salut la ligue désolé pour cette intro un petit peu brutale alors aujourd'hui nous avons 10 joueurs avec dark harvest donc chaque champion que vous voyez ici joue avec la rune moisson noir qui est en anglais dark harvest c'est la nouvelle rune du patch pas la nouvelle rune elle a été changé et elle est vraiment très très fun à utiliser parce que la rune maintenant ce ce proc quand la cible à moins de 50% de points de vie et que vous la touchez et ça va faire des bonus à la table adaptative merde là je viens de le dire en anglais bref des un bonus de dégâts ad ou ap selon votre caractéristique principale donc par exemple quelque chose oui attend la rue la rue on ne peut la stacker qu'une fois toutes les 45 secondes donc on ne peut pas spammer la rue à moins que vous fassiez un kill là ce moment là ça resette ça resette il ya 1,5 seconde de récupération avant de pouvoir enchaîner voilà donc par exemple tu es carthus il ya cinq ennemis sur la carte con 35% de points de vie quand tu vas faire ton ultime ça va pas faire sur les cinq ça va en faire juste sur un vous imaginez sinon le délire la la dark harvest a proqué de ouf là c'est ce que je disais dans ma vidéo je me suis dit dark harvest sur deux mecs à la botte laine je trouvais ça trop fort qu'est ce qu'ils fassent ils trollent c'est des trollers c'est des trollers on les connaît ces deux là il savait que personne n'allait pouvoir se tuer et du coup c'est ce que je me souviens ah ouais 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 t'entends j'avance ok je suis à 2,50 ok pareil parfait parfait ouais désolé j'étais un petit peu en retard du coup ce que je disais oui à la botte laine je me suis dit mais attend mais si tu joues deux fois dark harvest donc deux dark harvest à la botte laine désolé pour le petit freeze mais c'est trop fort parce que si tu arrives à faire baisser les points de vie à moins 50% de quelqu'un si je trouve ça vraiment fort attention là si new qui a troll qui a voulu qui ne pensait pas que le w de de merde de nunu faisait autant de décalage et mais attends mais ils respectent pas on est d'accord ils respectent pas parce que je rappelle que là c'est du gold plat alors soit le niveau est pas ouf ouf soit ils font les malins et c'est d'esquiver les sorts alors que nunu peut beaucoup plus décalé que sion hein il faudra respecter un petit peu nunu plus que sion il est où sion dans l'équipe non mais je veux dire tu sais t'es quand t'es habitué à sion tu penses qu'il décale pas trop alors que nunu lui peut vraiment tourner mais dix fois mieux quoi oui non c'est vrai c'est vrai et du coup tout quand as-tu eu le temps de penser à la rune à y réfléchir j'ai fait que ça en fait ah ouais après pour moi je trouve pas optimal pour la compétition même si elle est forte après peut-être que je me trompe mais je pense pas qu'elle soit efficace en compétition puisque les joueurs sont entraînés pour être solide en face de lane et pour maintenir leur point de vie au maximum ils sont jamais midlife la rune apprenquera beaucoup plus rarement et c'est sur nous qui se joue l'aide game alors qu'en compétition on mise tout sur la domination en early game pour justement scale à avoir les le meilleur farm etc je comprends en effet et c'est sur nous qui prend parce que de prendre beaucoup trop de risques en fait après c'est ultra marrant à jouer tu vois ouais je vois en effet c'est bien réfléchi j'avais oublié tu vois ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre un warwick j'avais oublié à quel point c'était chiant parce que là le tu t'as vu hein le thibaut qu'a flash et warwick qui l'a suivi horrible ça c'est le pire je pense que dans league of legends tiens bien fait pour ta gueule je pense que c'est un truc qui fait rager le plus dans mon top 10 des trucs qui fait rager c'est quand tu flash out et que le warwick te suit avec son son qu'est quoi ouais c'est horrible horrible ça quoi qu'on fasse le plus principal de auric va nous suivre jusqu'au bout du monde s'il a été raconté même dans une téléportation mais si tu téléportes et que ton qu'il va suivre le mec qui tp est ce que tu fais à la fin de prix oui littéralement parce que le sort il ne lâche pas le personnage après c'est très rare à mettre parce que il faut trouver le bon créneau pour le faire mais tu peux suivre ezreal qui fait son transfert arcanique ou tu peux suivre un mec qui tp littéralement comme shen ou n'importe qui ou maokai ok et attention attention parce que le dark harvest j'adore dark harvest sur les champions avec des dots par exemple twitch timo je trouve que le dark harvest est pas si mal que ça en fait alors par contre qui est le jungler parce qu'en fait j'ai pas mis les trucs désolé je remets bien les machins excusez-moi hop hop yes you est là avec shogat ok on est bon ici oh ça touche pas ça touche pas malheureusement le w ici et en fait parce que les dots par exemple twitch je trouve est franchement j'ai eu un twitch dans ma dans ma dernière game et vidéo youtube tu vois le twitch tu vois il met les poisons et quand la cible est à genre 40% tu vois les trucs qui proc plus tu sais le e là quand il fait son e et du coup ça fait vraiment très mal et il a genre un finisher et attention là y'a énormément de dark harvest qui proc on va faire le point sur les stacks que les joueurs ont attention le double kill sur le sur le pike et le pack c'est pas celui qu'on voulait fit parce que c'est le seul ad de l'équipe donc ce serait un peu embêtant qu'il ait tous les kills là il en 2 0 2 c'est pas mal du tout attention le dark harvest qui a proc sur le timo et c'est la mort du timo qui a essayé de se cacher dans un buisson mais ça ne marche pas vraiment comme ça attention le pack qui n'a plus beaucoup de points de vie et on va faire le point maintenant sur le dark harvest alors c'est quoi le build de yorick le build de yorick c'est fou le restance magique je m'en bats les couilles il part trinité ou il fait quoi ? A plus aucune idée dark home qui a quatre stacks jesus qui a quatre stacks de dark harvest mid une stack le casana aïe alors une chose qu'on n'a pas dit c'est que à chaque stack de dark harvest on gagne huit points de dégâts adaptatif c'est énorme points de dégâts et j'avais oublié de le dire en effet j'avais oublié de le dire c'est pour ça que c'est une rune vraiment appréciée parce que tous tes games vont être plus ou moins différents tu vas vouloir le let game et à la fin tu vas faire des dégâts monstrueux et c'est ultra végou. Je vais juste faire un petit comparatif entre dark harvest et électrocute si tu veux bien ouais l'électrocute c'est une rune qu'on va utiliser qu'une seule fois qui est un cooldown qui est donc de entre une vingtaine de secondes à peu près mais qui est énormément dépendante de ratio ap ou ad parce que du coup sa force avait un but beaucoup plus squishy la rune dark harvest elle a des ratios plus faibles mais on va gagner des dégâts fixes on va gagner huit points de dégâts à chaque stack de la rune d'accord ça signifie qu'on n'est pas dépendant d'un but très agressif on fera très très mal même si on est très tranquille dans le but parce que les dégâts seront justement beaucoup plus constant en fait si c'est assez clair en effet ouais et du coup c'est pour ça que cette rune en fait est très populaire parce que ça marche presque sur tout le monde en fait ça marche presque sur tout le monde et elle est vraiment vraiment très très fait qu'on commence à faire des bons dégâts sur une nécessite beaucoup plus de risques pour être activé ouais c'est ce que je disais ça ce qu'il ferait je kiffais trop aussi ça alors que la reine électro cute là une contrainte aussi donc il ya beaucoup de contraintes et tout à voir électro cute est dépendante aussi d'une application d'un combo complet donc c'est aussi très problématique pour des persos qui n'ont pas de combo les dégâts mais c'est moi ou loin oui qui est partout le warwick est partout mec il a il a il a 13 cs de plus en plus le warwick est partout sur la carte ça oh la la oh la la mec t'as vu comment les games sont ultra vénère avec dark harvest c'est le principe de la rune c'est un truc de fou alors attend on faisait le point sur les les runes on recommence donc top cinq deux stacks je veux dire yorick timo quatre nunu six warwick 7 il soit et non mais warwick 7 met à 9 minutes ça c'est vraiment fort ça c'est vraiment fort attention le fils qui va essayer d'aller sur le warwick le warwick qui avait peut-être fait son sa capacité pour reprendre en tout cas réduire les dégâts désolé de jeu ça veut dire que là il a rentabilisé la ruine énormément là il a 8 stack c'est énorme c'est énorme les gens attention parce qu'il va la refaire proc à la refaire proc il est à neuf pas attention est ce qu'on va essayer de trouver des dégâts ici ça va être compliqué est-ce qu'on a un w de la part du nu pour le stun instant oh ça va être compliqué ah et le cul qui passe le cul qui passe le cool donne la mana qui mais il aurait pu se retourner parce qu'une attaque il est tué avec une auto attaque de base de nu parce que lui il fait très très mal en vérité pour les auto attaques excuse moi mais est ce que il n'est que ça fait proc la ruine je ne sais pas j'ai pas bien vu les conditions je vais je vais regarder ça parce que là là le mordekaiser aurait pu juste ignite l'autre mec et il aurait tué en fait avec sa sarane dark harvest ouais faudrait que je vais mettre en montage si oui ou non on est c'est possible avec l'ignite je pense que oui je vois pas pourquoi et qui donne une stack ça c'est horrible donner une stack comme ça sur un champignon c'est pour ça que les deux sont vraiment intéressant oui il a neuf stack actuellement donc neuf neuf fois huit ça fait 72 c'est là 72 dégâts supplémentaires plus les dégâts de base de la ruine plus les ratios c'est à dire qu'il fera pas plus de 150 approximativement avec son sarane ce qui représente presque deux objets supplémentaires par rapport aux dégâts d'une rue ça rend beaucoup kassadin qui a rattrapé son retard de deux runes de stack dark harvest qui a 5 comme le comme le le fils à la bot lane le pike et il a 6 mordekaiser est à 6 le yassu est à 3 aïe le yassu qui qui a peut-être un petit peu incroyable ah bah il a oui d'accord il a il a deux blagues ok ah bah là ça va vite un là avec le pike ça fait mal alors on a un petit peu d'affichage pour les rewards là je vois les 600 gold je sais pas si ça fait pareil pour toi ça bug un poil c'est pas un bug c'est les 600 gold en fait si si mais en fait parce que moi en fait ils sont décalés en fait genre il est carrément au dessus du tableau genre ok non j'ai pas ce bug ok ok attends peut-être que si je fais ça non donc c'est pas très c'est pas très très grave et oui du coup on voit en fait les 500 gold c'est en fait c'est ça nous montre combien vaut le champion si on le tue en fait tout simplement là malheureusement c'est un petit peu décalé je ne sais pas qui ok donc ça doit être yorick et cassadin finalement ils sont en 3-0 pour la petite histoire maintenant même si vous avez un très bon farm mais vous allez vous allez valoir plus de gold à l'équipe adverse ouais ça a été pas mal changé tout ça dire que ça permet d'éviter et warwick était mal les dégâts alors c'est c'est évidemment le homme chien vous l'avez reconnu celui qui avait participé énormément de fois au jeu c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup joué warwick et on le voit il est vraiment très très fort il donne vraiment envie de jouer warwick ce coin je sais pas si ça fait pareil moi quand je vois les gens qui jouent aussi bien leurs champions ça me donne trop envie de jouer leurs champions quoi oh la la mais il détruit tout le monde il enchaîne il a 11 stack de dark harvest même à 30 minutes de jeu des fois j'ai pas ça mec c'est exceptionnel comme game en vrai ça part dans tous les sens moi je suis sûr qu'il joue ultra agressivement ça joue très très agressif il a quand même 70 de cs le warwick 1 je sais pas si tu te rends compte mais je trouve qu'il gère trop trop bien les ganks son agressivité et ainsi que le siège dans la jungle il cherche uniquement alors ce qu'il a fait c'est intéressant par rapport à l'étame la gueule ce qui va vraiment chercher le burst du delà de chercher les gars c'est mieux mais d'accord c'est un warwick à paix oui donc là il va vraiment faire un fait au dish normalement respecteur mais du coup il aura vraiment un maximum de trop à l'accès ça c'est quoi les ratios de warwick à l'idée non en vrai ils sont corrects les ratios je sais plus combien je crois que c'est 80 à 70 % waouh ah oui d'accord je crois que ça évolue aussi ça c'est un peu mais on veut cap et tout à fait viable il n'y a jamais eu de bah on sait que le champion est hybride qui fait à peu près 50 50 dégâts à paix à des voire voire plus à paix je pense super intéressant de voir ça ça c'est une très très vite le premier rage quitte je n'ai pas du tout il est en 7 2 3 ça m'étonnerait que son rage quitte alors tu vois ça ce qu'on fait la bonne c'est pas intéressant parce que là déjà il perd toujours deux targons donc c'est d'accord pour partager les golds mais mais vu qu'il améliore pas ils ont deux fois moins de gold et quand même deux travaux c'était quatre fois moins de golds que ce qu'ils sont sans que ceux qui sont censés devoir amasser avec les dragons n'ont amélioré n'oubliez pas quand on est support ou quoi que ce soit et que vous achetez quand vous faites une duo lane qui de plus c'est deux mêlées améliorer le targons niveau 2 vous rentabiliserez largement les golds que vous gagnerez et vous rentabiliserez aussi énormément l'avance en fait vous gagnez deux fois plus de golds tout simplement c'est trois quatre fois plus quatre fois plus puisque là c'est multiplié par le fait qu'on est avec deux joueurs ouais mais là on parle juste si vous êtes support essayez d'améliorer vraiment votre objet mais comme ils sont deux ils se partagent encore mieux les golds et du coup ils démultiplient encore plus que potentiel du exact donc là ils perdent énormément de gold pour ceux qui comprennent pas trop pourquoi il ya deux targons à la botte laine c'est quand même mort de casier n'est pas un adc et que mort des cousins a l'habitude de se prendre beaucoup de dégâts du coup et le targon aide justement à mieux farmer à avoir un meilleur sustain etc oh c'est trop triste mais la plupart du temps si vous jouez juste support avec un adc normal lambda je vous conseille juste de de monter très vite votre objet support tiers 2 donc de l'améliorer parce que vous allez gagner deux fois plus de gold donc deux fois plus vite vous allez avoir les wards et les wards c'est très important évidemment dans league of legends pour la vision c'est bien timo qui a qui a pas fait pro que son son petit champignon ici mais là le pack fait vraiment trop mal le pack fait vraiment trop mal ici asio qui va peut-être aider son équipe et non paix je pense que paix va carry la game on a oublié de le banne moi dans league of legends j'avais tout est là dessus les cinq champions à banne pour moi c'est paix le blanc irelia akali et cassadin là il ya cassadin et paix open vous regardez les deux champions 5 0 3 8 2 4 est ce que c'est une coïncidence je ne crois pas non vraiment tout corps on en parle de ça ou pas surtout que paix j'ai le point d'un ma poire vidéo youtube pour ceux qui savent pas j'ai créé ma chaîne youtube oui tu peux vos passages vous allez je vais la mettre dans la description allez vous abonner les gens merci pas et que maintenant il scale il scale beaucoup sur la létalité c'est un des premiers personnages du jeu qui scale sur la létalité avec ses sortes et c'est ce qui fait qu'avec leur une cas reste il est encore plus ou présent qu'avant en vérité qui attend c'est un peu et maintenant paix il est conseillé de faire les trois objets létalité pour atteindre le maximum de son potentiel par rapport au stack de deux saisons oui mais je les fais je les dis dans la vidéo après alors mes premières vidéos sont pas très rythme et je débute sur youtube soya indulgent mais je vais travailler en fait il parle des patchs pour le moment parce que là c'était mes premières vidéos mais j'ai une vidéo qui en préparation j'ai beaucoup travaillé c'est un guide elle n'est pas encore prête et dès qu'elle sortira j'espère qu'elle vous plaira et j'aimerais vous présenter des personnages qui sont pas très populaire mais qui sont ultra puissant et c'est ce que je veux mettre en avant ok deux secondes je reviens j'ai l'impression qu'il y a un petit bug chez moi le bon coup de pêle d'ailleurs avec ce tour alors que pensez-vous de yasuo dark harvest les amis qu'est ce que vous en pensez je vais demander au connaît s'il en pense ouais re désolé qu'est ce que tu penses que tu as raté yasuo dark harvest qu'est ce que tu en penses de ce yasuo dark harvest yasuo dark harvest 07 sans kayasuo écoute j'en pense que moi je pense que c'est le titre de la partie yasuo incroyable il retourne la partie moi ça avec la ruine dark harvest trop européé ça me change pas de voir ça en fait non je trouve ça normal ok sinon le vrai mvp pour moi ça reste le pack pour la game c'était franchement pas avec les gens mais c'est ingérable c'est ingérable c'est ingérable les dégâts olalalala c'est vraiment fort en fait dark harvest sur paix parce que tu peux surprendre tu surprend vraiment énormément l'ennemi et ça permet d'avoir l'exécution possible pour pour paix très très vite et ça c'est très très fort et là tu vois il va regretter il va regretter d'avoir fait son ultime trop tôt le warwick qui a presque tué le paix et finalement il s'est fait aider par son fils après ce qu'il faut dire c'est que paix qu'il a quand même des résistances incroyable de base c'est un des personnages qui tiennent le plus de résistance au jeu ça s'explique par rapport à ses points de vie mais c'est vraiment insane c'est d'ailleurs ça devrait être le champion que tu trouves au paix parce que toi tu es justement la personne qui m'a fait comprendre que les résistances passe avant tout sur tous les points de vie et si tu achètes les points de vie avant la résistance ça va le faire en fait bizarrement et du coup mon papa qui est très fort vu qu'il a beaucoup de résistance et du coup est assez serré mine de rien j'ai pas vu les gold lead alors c'est assez serré niveau gold lead et pourtant on a l'impression quand même que l'équipe bleu domine énormément il ya juste warwick j'ai l'impression que warwick est un petit peu tout seul mort de caser c'est la machine de la partie en vérité on regarde il a un 9-1-9 9-1-9 et pourtant il s'est fait discret j'ai l'impression c'est surtout le pipe qu'on a vu imagine il aurait amélioré le tard au niveau 2 avec son support il serait ultra riche il aurait déjà fini son bâton du vide ou son morueulot on n'a pas d'autre attend c'est l'auré vaut mille gold c'est mort de caser le mode de la game et en vrai mort de caser dark hervest en image c'est incroyable c'est très fort mort de caser d'arbre représente la mort en fait j'avoue 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 et attention là c'est un petit peu le zoo est ce que warwick va pouvoir faire quelque chose très très bon fier dans la mêlée il reprend pas mal de points de vie sauf qu'il ya paille qui va ultime un petit peu tout le monde voilà c'est la débandade c'est la débandade l'équipe rouge qui s'est presque faire qui s'est presque fait ace il reste un joueur pour tout défendre c'est le yorick va-t-il pour faire et je retire ce que j'ai dit léon 11 à 11 le mort de caser 11 à 11 c'est un bah si c'est un binaire j'allais dire c'est un homme binaire mais non c'est un c'est un homme binaire qui aime beaucoup trop les 1 et là on va pas pouvoir finir la partie yorick va pouvoir défendre les deux tours du nexus et encore un nu qui gagne mais je vois tellement rarement un nu qui gagne 1 3 5 c'est quel est le joueur qui a attaqué le plus de ruines pour le moment ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors on va pas se mentir dans la game je regarde avec paix qui est mort de caser j'ai l'impression voilà paix qui est mort de caser 17 et 18 disons déjà autant 17 stacks le mort de caser voilà top combien 14 fils 11 nunu 10 c'est pas dégueulasse donc le top 3 des joueurs c'est mort de caser paix et warwick ce sont les trois joueurs plus dominants d'un parti après les plus en retard et pour évidemment les stacks ne prouve rien sur la capacité des champions des joueurs alors qu'est ce que ça trouve à l'effort qu'est ce que ça trouve ça trouve du point la capacité à pouvoir proclarer une efficacement c'est sûr que si on joue scarner et pendant la dernière veste c'est pas l'essentiel de proclarer la sauna saura k tu vois le délire ça être plus compliqué on peut faut qu'on peut harceler à distance timo pareil peut même s'il n'a pas un excellent score il est quand même à combien les gamins à 14 ce qui est très très acceptable par rapport au reste de l'équipe parce que certains sont à 5 6 il a joué à 7 par exemple donc voilà il ya timo même s'il n'est pas le premier il est quand même très très bien placé par rapport aux meilleurs de l'équipe ouais pendant ce temps là on fait le baron pour l'équipe bleue le baron qui a été validé attention au casse d'un qui porte ses balls il dachine dedans est ce que le chocat peut faire quelque chose non on a tué personne malheureusement il ya juste pas qui était déjà mort au connoi est ce qu'on n'essayerait pas une game avec full kato mon six c'est ce que tu sais que j'ai pensé un évident à penser mais j'ai pensé de ouf ok j'y ai pensé de ouf après j'aimerais qu'il y ait pas de bonnes pour que les gens puissent prendre les persos qui jouent plutôt tu vois ce que je veux dire ouais on va bah après c'est trop tricher tu vois s'ils prennent lucienne des trucs comme ça c'est celui qu'a lucienne qui va gagner justement comme ça est ce qu'elle l'eutra vite et c'est pas trop tricher d'avoir des champions comme ça mais c'est des games trop à la scott c'est des games de compétition on joue fou full dark harvest il nous faudrait une il nous faudrait quelque chose qui soit aussi fort avec kleptomancy ok il faudrait genre ezreal d'un côté et lucienne de l'autre ouais j'avoue que c'est pas mal parce que le q il interrompt le le cul de cassandre interrompt le cul de de pike et c'était pas mal du tout sauf qu'il s'est quand même fait détruire avec ce dark harvest dark harvest qui fait combien du coup là 20 stack ça fait combien donc 160 exactement 160 plus les dégâts de base du sort qui monte jusqu'à 80 donc on va arriver à 240 pour approximativement plus les ratios on arrive à 250 60 les dégâts de base de la rune c'est ça va de 50 à 80 ok de coup elle évolue très lentement à l'évolu de 2 2 dégâts par niveau à peu près j'arrondi donc qu'il serait presque sur du 300 là non non on est non on est sûr de deux sur de 250 260 maximum on va dire on va dire entre 200 250 sur des personnages pour aller 2000 points de vie mais après il faut calculer sur la résistance ouais voilà mais ça finit la game j'ai pas vu là oula ouais ouais le dragon est tu fais quoi là et il ya presque il ya un titan en fait 8 il ya eu 8k gold d'avance pour l'équipe bleu monde au caisseur qui est là il pose ses couilles monde au caisseur qui en 12 1 13 il vaut 1000 gold hola et c'est shogat qui prend les 1000 gold il met 1000 dégâts pure c'est de la triche ça c'est tricher hein il appuie sur l'air c'est tricher hein le pack va-t-il faire est-ce qu'ils vont le faire est-ce qu'ils vont le faire est-ce qu'ils vont finir l'a expliqué l'a expliqué le q qui va peut-être passer non il a changé de c'est mais qu'est-ce que c'était intelligent ce que c'était sur le shogat alors le champignon de timo qui fait pas mal de dégâts est-ce qu'on va pouvoir défendre cette base oui va-t-il le faire alors on n'a pas noté mais ils ont quand même deux dragons d'air alors le dragon d'air qui a été énormément buffé tous les dragons au début de partie ont été beaucoup buffé ah ouais ah oui énormément énormément et le dragon d'air maintenant est devenu le dragon d'air qui est devenu maintenant un des dragons les plus cités du jeu qui était vraiment ouais bah il est mort 3 2 1 boum je pense que c'est à plus à bas le moins un champion qui ne mérite pas de vivre de toutes les façons tout à fait et je reprends des relations je reprends une citation de chips et noix l'important ce n'est pas de gagner mais c'est de bien humilier son adversaire ce qui fait que c'est bord de 15 heures pas qu'ils gagnent ça veut dire que timo gagne ça veut dire que timo qui joue avec purge avec la clean aura bien humilié l'équipe adverse en fait j'avoue mais alors attend attend mais le dragon d'air maintenant c'est même en combat alors en combat oui depuis longtemps mais mais c'est quand même mais un grand air avant ça marchait pas en combat la vitesse de déplacement non mais ça fait déjà quelques mois que c'est comme ça oh là là c'est la boucherie c'est la boucherie totale on comprend même plus rien ce qui se passe dans la game on voit juste un pack qui atomise tout le monde qui se permet de faire n'importe quoi il est entre les ennemis à base à force de plus ou pas que tu penses que des superman mais il ya des limites il ya des limites aux champions faut pas déconner à l'éviter entre les ennemis il s'amuse parce que les joueurs ils jouent tous le jeu et la partie est assez dynamique ah ouais non mais là j'avoue que je peux dire pour yazuo bon là on les coach pas vraiment mais si vous jouez yazuo fait des dégâts physiques vous jouez critique le fait de faire trinité mais ça augmente pas ses critiques du coup c'est pas rentable il faut aberratifement les yeux appel dans son fantôme donc là il est au zéro dégâts elle a voulu le faire malin avec yazuo bah c'est tout on n'est pas tous sans yazuo on n'est pas tous des beaux gosses ça va être compliqué il ya quand même un casada en 12 5 mais ce que ce casada en 12 5 peut faire quelque chose ce warwick plus ou moins ap avec quelques résistances est ce qu'on peut défendre cette base est ce que cette game peut devenir épique est ce que tu savais que l'équipe rouge avait l'avantage par rapport au niveau quand même de jeu il y avait beaucoup plus de platine haut des ou platine platine un platine de platine en je crois si j'ai pas de bêtises ok peut-être je dis une connerie là où dans mon équipe on avait un silver 3 et un gold et un gold après c'est d'ailleurs je crois que la tonne 5 bon c'était équilibré mais quand même l'avantage pour l'équipe et comme quoi l'avantage ne veut pas tout dire en fait tout à fait mais là c'est quand même un bon énormément de dégâts de timo alors qu'ils ont un casque adaptatif 1 ah oui mais ce qu'il ya liandry qui devait racheter maintenant il est avant on va utiliser le liandry à partir du niveau 16 proportionnellement à une partie maintenant on le rétablisse des niveaux 11 attention regarde moi ce petit fourbe regarde moi ce type ah 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 le fou couscousier à plus je sais pas si tu as sauté sur ce que j'ai dit il s'est fait croquer non ça a été up le liandry mais avant le liandry il fallait attendre le niveau 16 si on voulait le rentabiliser par rapport à son effet ok maintenant c'est maintenant dès le niveau 11 il est rentabilisé à l'accès d'accord oh non mais les égats qu'il prend mec le yassu il peut rien faire quoi on n'a plus de mana de la part de kassadin malheureusement c'est dommage parce qu'en 1v1 je pense que le haut là où l'autre c'est vraiment infernal pas avec un comme personne attention attention parce que là on a darkroom sur son menu rick il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait ce qu'il sait comment speedpush là il est avec toute sa famille il ya les le zz rock il a son invocation avec son ultime il ya sa pelle ainsi que les minions timo est enseveli timo est enseveli qu'est ce qui va se passer est ce qu'il peut le faire est ce qu'il peut le faire attention il a moins de 50% de points de vie à non c'est bon il ya pas il ya pas il qui va sauver la base ici attention il voit oui qui va prendre le kill sur une nu sauf qu'il ya le dragon il ya le dragon qui met quand même des gros grosses patates en plus le dragon il fait pour que lui andry mais le dragon fait tous pro que le dragon il a fait pour lui andry dark harvest et même le casque adaptatif du warwick il faudra que le dragon fait des dégâts magiques et le casque adaptatif réduit les dégâts du temps oh mon dieu le red boss la red boss regarde mort de case heures il a le dragon sur ses épaules quoi c'est sa monture il vole avec attention attention parce que la ya il ya peut-être le yakio qui dispose de non pas d'azagi a été lancé le dragon qui dure encore combien de temps mais what the fuck c'est dur mais ça dure une minute je crois cette merde je crois maintenant c'est quoi mais ça dure plus d'une minute j'ai pas suivi ce que tu m'as dit le dragon il ça fait plus d'une minute qu'il a là c'est dur mais il dure longtemps voilà et chaque coup c'est vraiment dit pour ses 10% de points de lui à chaque coup un minimum le cassadin qui a pris assez cher c'est très très bien ce qu'a fait le yurik aussi à la bot lane là il a libéré un inhibiteur on va peut-être pouvoir souffler un tout petit peu là il y a deux attention à la bot lane il y a yurik et tp yurik tp à la bot lane attention est-ce que nunu a vu le call il fait sa boule il va pouvoir peut-être défendre bah non c'est l'équipe bleue qui va gagner donc bah ils vont devoir back ils vont à la base et open l'inhib il revient quand l'inhib bravo c'est l'équipe bleue qui gagne c'est impossible je pense pas que l'inhib va revenir non c'est mort bravo à l'équipe bleue on applaudit la performance l'inhib revient quand pour l'équipe rouge non et c'est l'équipe bleue qui gagne c'était très 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 série yurik a bien vu en vrai et timo qui a respecté ce que disait notre grand prophète noir que l'important c'est d'humilier son adversaire en plus de gagner ah bah là c'est le build il est mort les qui a gagné contre le kassadin fulham fulham de la ds comme quoi c'était de toute beauté ça c'est trop beau de is et tous dark harvest là j'ai passé un bon moment mais ouais c'était c'était vraiment stylé mais la paix mec je suis désolé genre on aurait du ban les cinq champions que j'ai cité vous avez vu un paix kassadin ça devrait être ban et c'est les deux qui ont presque carré la game même si mort de 15 heures il a été bien parce qu'il était avec paix justement mort de 15 heures c'était quand même un god sur la partie mais dieu sur la carte tous il a très bien et puis c'est ça donc merci d'avoir regardé la vidéo si vous avez aimé le concept dites nous peut-être vos idées peut-être d'autres runes moi je pense faire avec kleptomancy ça peut être super rigolo mais ça peut nous faire découvrir d'autres runes en vrai là maintenant on sait comment la rune fonctionne de dark harvest je trouve ça vraiment super stylé du coup merci tout le monde d'avoir regardé merci toucan et à bientôt au revoir tout le monde au revoir bonne soirée tchao bye